A l'occasion d'une réunion publique le 11 juin dernier, le député maire Bernard Brochand et son premier adjoint David Lysnard ont présenté au Canois le projet du nouveau complexe Montfleury. Enlisé depuis plus de 15 ans dans un imbroglio juridico-financier et tombé à l'abandon depuis des années, ce site emblématique de Canest va être enfin entièrement reconstruit par la ville. Aujourd'hui c'est le vrai renouveau du complexe Montfleury avec une finalité bien sûr c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants, l'attractivité du secteur. Le nouveau complexe se composera de 7 cours de tennis dont 3 en terre battue, une piscine de 25 mètres avec toit ouvrant pour l'été ainsi que d'une salle municipale de 250 mètres carrés dédiée notamment à la pratique du bridge. L'ensemble sera situé au cœur d'un immense parc d'un hectare agrémenté d'un cheminement piéton d'est en ouest, d'une aire de jeu et d'un kiosque. Enfin un parking accessible depuis l'avenue Beau Séjour proposera 50 nouvelles places de stationnement. Il s'agira d'un équipement public, la piscine ouverte à tous sera gérée par la ville et proposera des tarifs publics. Les tennis resteront à l'association qui gérait déjà le club. Tout cela c'est tout simplement une volonté d'embellir le cadre de vie, de continuer à faire de notre ville une ville qui bouge dans une grande rigueur budgétaire parce que le projet nous l'avons voulu simple, sobre. C'est qu'il est bien maîtrisé financièrement, il s'inscrit dans un cadre de désendettement de la ville. Ce dossier a nécessité une énergie considérable de la municipalité pour mettre un terme à une exploitation désastreuse du complexe. Devenu propriétaire en 2005, la ville a procédé sans délai à la démolition de la piscine désaffectée, devenue source d'insécurité et d'insalubrité. Ce projet était donc très attendu par les Canois. Non seulement c'était un engagement très très fort de la municipalité et à titre personnel très très fort, mais c'est bien plus que ça, c'est un rêve de Canois qui se concrétise. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les Canois qui pourront y venir et puis aussi pour le renouveau de Canest. Le lancement des travaux est prévu pour septembre 2011, l'ouverture du site septembre 2013.